Ce lundi, 21 brebis ont été déclarées mortes et envoyées à l'écarissage en Corse. Depuis début juillet, ces images sont le quotidien des éleveurs et le bilan des bêtes terrassées par la fièvre catarale ne cesse de s'alourdir. D'après les services de l'Etat, une cinquantaine de troupeaux seraient concernés et les vétérinaires sanitaires recenseraient 300 décès d'animaux dus au virus. Un bilan qui pourrait être bien en dessous de la mortalité réelle. Au mois de juillet, 786 bêtes ont été envoyées à l'écarissage en Corse. C'est 500 de plus que ces deux dernières années sur la même période. Une tendance qui se confirme pour le mois d'août. Entre le 1er et le 22 août de cette année, les écarisseurs ont collecté 915 animaux, soit 600 de plus que les mois d'août 2022 et 2023. En tout, les chiffres fournis par les écarisseurs font apparaître une hausse de 1100 décès supplémentaires cet été. Des données qu'il faut pondérer puisque les professionnels du secteur estiment que les éleveurs ne font appel à leur service qu'une fois sur trois. Autre facteur important, la maladie s'est déclarée très tôt cette année, empêchant la vaccination d'une partie du cheptel, notamment celle des brebis gestantes, nombreuses en cette période, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences au-delà des décès enregistrés. Un animal malade, mais qui n'a pas les symptômes, n'est pas reconnu comme malade. Il peut ne pas mourir. Et puis pourtant, il peut ne pas mettre bas, donc ne pas avoir de production de lait. Donc être un poids pour l'exploitation, il faut le nourrir sans aucun revenu. Et même ne pas être sûr que l'année d'après, cet animal va être productif. Donc on veut une étude sérieuse pour savoir où on va. Quelle incidence aura le virus sur les mises bas de septembre et octobre ? Qu'adviendra-t-il de la production laitière ? Au niveau national, les éleveurs touchés réclament le soutien de l'État. Une demande à laquelle s'associe la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, qui souhaite l'indemnisation de toutes les pertes. Le virus pourrait rester actif jusqu'à décembre.